Eh bien salut les amis c'est Fréby, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec de nouvelles news sur Pokémon Go. Allez c'est parti, on commence directement avec la troisième semaine de l'ultra bonus qui a déjà commencé. Donc jusqu'au 23 septembre à 22h, nous avons toujours Canartichaut, Kangorex, Monsieur Mime et Tauros dans les oeufs de 7 km. Le bonus qui divise par deux, la distance des oeufs est toujours actif, puis nous pouvons recevoir jusqu'à deux oeufs de 7 km dans chaque cadeau. Nous avons aussi le grand retour de Mewtwo dans les raids avec l'attaque exclusive Frapsy et il est aussi disponible en Shiny. Pour le battre, je vous conseille de prendre des Pokémon de type Spectre, Insectes ou Ténèbres. Et je vous conseille fortement de capturer au moins 6 Mewtwo pour vous faire une équipe, car Mewtwo est le meilleur Pokémon de type C, surtout avec la nouvelle attaque exclusive. Aussi nous avons des nouveaux boss dans les raids, comme vous le voyez dans le tier 1, nous avons des nouveaux Pokémon qui appartiennent à la cinquième génération. Et c'est tout à fait normal, car la cinquième génération est enfin disponible. Voici la liste des Pokémon de la cinquième génération qui sont actuellement disponibles dans le jeu. Donc comme Pokémon régionaux, nous avons en Asie Pacifique, Feuille à Joux. En Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde, il y a Flamme à Joux. En Amérique et au Groenland, il y a Flotte à Joux. A l'hémisphère ouest, il y a Aflamme à Noir. Et à l'hémisphère est, il y a Fermite. Au niveau des œufs, nous avons bien sûr des nouveaux Pokémon de la cinquième génération. Mais attention les amis, car il y a un Pokémon qui n'est pas disponible dans la nature, il est seulement dans les œufs de 10 km et dans les raids. Et c'est le Pokémon Tic. Aussi nous avons la Pierre Unis qui est désormais disponible dans le jeu. Comme prévu, c'est un objet d'évolution. Mais malheureusement pour le moment, nous pouvons seulement l'obtenir aléatoirement dans la boîte des 7 tampons. Et pour l'instant, cette Pierre Unis est obligatoire pour faire évoluer Feuille à Joux, Flamme à Joux, Flotte à Joux et Mélancolux. Puis comme d'habitude, nous avons des nouveaux Pokémon Shiny qui sont disponibles dans le jeu. Bien sûr, ce sont des Pokémon de la cinquième génération. Et c'est Ratantif, Poncho et Tic. Donc je vous souhaite bonne chance. Et voilà les amis, c'est fini. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous en êtes dans votre Pokédex de la 5G. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime et non-sé à la prochaine. Allez, ciao !